Hey ! Mettez un like sinon je vous... Il a trop regardé Ninjak. Comment allez-vous ? Comment ça va par chez vous ? Nous ça va super ! Et je suis pas trop bonne sûre en vrai. Bon ! Non pardon ça c'était Léna par contre. Alors, aujourd'hui on vous embarque avec nous dans l'épisode pilote d'une nouvelle série sur la chaîne. Une nouvelle série qu'on a décidé d'appeler Road to Mangaka. C'est très très stressant. Très très stressant et on va vous expliquer pourquoi maintenant. Vous l'aurez compris avec le nom du concept, le but ça va pas de faire des pâtes. Ça va pas... Ça va pas être de faire des pâtes. Le concept ça va être de publier un manga. D'ici la fin de la série on aura un manga publié. Normalement. Si tout se passe bien. Et rien que ça, voilà. Est-ce que c'est un peu trop ambitieux ? Non. Y'a jamais rien de trop ambitieux. C'est vrai. Et quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Point. Comment et pourquoi on a eu l'idée de cette série ? Parce qu'on était censé participer à un concours d'une maison d'édition euh... Réunionnaise. Ah bon ? Slash Outremer. Bref, on était censé participer à un concours. C'était une douille ! En gros, le concours c'était... Travaille gratuitement pour moi et euh... Je profiterai de ton talent. Tu ne gagneras rien. Yaaay ! Du coup, ça nous a foutu les nerfs parce que nous, on avait eu un espoir avec ce concours, qui était vraiment pour le coup du travail spéculatif, mais ça c'était un autre débat. Et ça nous a tellement énervé qu'on a pris la décision de se lancer quand même. C'était bizarre comme prise de décision au final. Bah en fait, pas vraiment parce qu'on voulait absolument commencer... En fait, on était censé décrocher un contrat d'édition. Voilà. On va pas... On va vous passer les détails parce que franchement c'était... C'était nul. C'était une giga douille. Mais, on était censé décrocher un contrat d'édition et on s'est dit... Fuck it ! On va le décrocher nous-mêmes. Enfin bref, c'est la Panda Factory et à partir d'aujourd'hui... On vous amène dans notre chemin pour devenir mangaka. En fait, c'est super, c'est super... Ça donne un coup de bouse de ouf, rien que de dire ça en fait. Mais grave ! En fait, je vous précise juste un petit truc avant de commencer là, c'est que... Ça vient d'être concret dans nos têtes là en fait. Là maintenant. Au moment où on tourne. On a fait, viens on essaye. Et là on a juste peur, bah viens on le fait. Voilà. Bah bref, on commence ! On va donc commencer cette série de manière très simple mais efficace. Pendant que Panda préparera le début des character chips, je vais aller sur internet chercher toute la paperasse qu'il nous faut pour monter un bon dossier d'édition bien solide. Première étape, j'ai commencé à chercher du côté d'Ankama. Parce que je sais qu'Ankama édite des mangas français étant donné qu'il a édité le fameux Radiant. Si vous connaissez pas, vous ratez quelque chose. D'ailleurs j'ai plutôt bien fait parce que c'est la maison d'édition qui m'a donné le plus d'informations pour monter le dossier. Deuxième étape, chercher la liste de tous les éditeurs de mangas en France. Certains d'entre eux m'ont clairement fait comprendre qu'ils n'éditaient que les mangas japonais donc je les ai déjà rayés de la liste. D'autres m'ont donné plus d'informations nécessaires au dossier et d'autres attendent que je leur envoie un mail. De mon côté, j'ai commencé par chara-designer les deux personnages principaux. Pour Sophie, on avait déjà un chara-design de prédéfini. Le seul truc c'est que c'était prévu pour un webtoon à la base. J'avais juste à le ranger dans la case manga. Pour Ben par contre, c'était autre chose. On avait déjà discuté du chara-design mais on l'avait jamais dessiné. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé plus marrant à faire. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous aurez remarqué un truc et ça vous aura peut-être attristé. Je ne suis pas en train de dessiner les personnages de Storm. Tout simplement parce que, en ayant discuté avec Dragonfly, on préfère laisser Storm pour plus tard. Et commencer par quelque chose qu'on peut couper plus petit. On pense faire une histoire qui durera 3 tomes plus ou moins. Peut-être un petit peu plus, on verra. Mais l'idée de base, c'est de faire quelque chose de plus petit que Tom. Pour déjà avoir un pied d'entrée dans le monde de l'édition, premièrement. Et deuxièmement, pour s'entraîner au monde de l'édition. Donc là, je suis en train de dessiner les caractères shit de personnages d'une histoire. Qu'on aura commencé à travailler avec Dragonfly il y a 2 ou 3 mois. Non, en plus. 5 mois, 6 mois. Un truc comme ça. Mais on aura commencé à travailler ça il y a un moment déjà. A la base, on devait faire ça pour un webcomic. Mais l'occasion est trop belle. Et au final, on aimerait le faire en shoujo. Enfin, on peut pas dire que c'est un shoujo en fait. C'est pas vraiment un shoujo. Ce serait plus un shoujo plus. Un shoujo adulte. Ouais. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu les nominations, ce serait plus un josei. Du coup, voilà. Je suis en train de dessiner Sophie, le personnage principal, et le love interest de l'histoire. Qu'on lui a pas encore donné un. Bah on lui en a donné un, mais on a fait... Du coup, on a eu une expérience dégueulasse avec un... Un type Isabelle comme ça. Non, on changera de nom. Ouais, il aura un autre nom. Les nouvelles que j'ai à donner, c'est que j'ai trouvé 22 maisons d'édition françaises et européennes. Donc 22 maisons d'édition et sites à aller checker, à aller voir ce qu'ils veulent dans leur dossier d'édition, comment le faire, si on le voit par mail, par courrier... Et disons qu'il y en a certains qui sont plus accueillants que d'autres. Voilà, il y en a qui te disent envoie-nous, on te renverra et on te dira si oui ou non, on vote toi. Derrière, t'as un Ankama qui fait, sois talentueux, sois original, n'hésite pas ! Voilà, disons qu'il y a des maisons d'édition qui sont un peu plus ouverts que d'autres. J'avoue, ouais. Je te jure, il y en a une Mac qui vient de me faire peur limite. Ah ouais ? Elle m'a dit aussi, ouais, considère que si dans 6 mois t'as pas de réponse, c'est un non. Ah ! D'accord. Ah ! Merci. Il faut savoir que, en général, les maisons d'édition ont des rubriques sur leur site pour dire, vous êtes auteur, c'est par ici. Donc voilà, en général, je clique là-dessus et je vois un peu ce qui est demandé. Chez Ankama, c'est clair, il y a même la liste de ce qu'il faut et tout. Il y en a d'autres, il te dit, envoie ton manuscrit. Oui, mais c'est une bande dessinée, quoi ? Bref. Il me reste 22 maisons d'édition à aller voir, à aller checker leur site, à voir ce qu'ils veulent, si c'est possible. Et aussi à voir ce qui a été publié chez eux, pour voir si c'est intéressant. Parce que si c'est des oeuvres qui sont pas forcément très très connues et très grand public, je trouve que ça sert pas à grand chose d'aller les voir dans un premier temps, du moins. Peut-être commencer par ceux qui sont plus vus. C'était une question, enfin, réponds-moi. Ah, c'est à moi que tu parles ? Bah oui ! Je sais pas moi, tu parles à la caméra et d'un coup tu me parles à moi. Non, ça je te regardais toi, mais tu m'as ignorée, donc je regarde à toi. Bah je suis en train de dessiner, donc j'ai pas compris que tu me regardais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, dans le sens où je pense... Si les grandes maisons d'édition ne sont pas intéressées par ce qu'on propose, bah on se rabattra sur les plus petites. Mais moi, j'aimerais bien être édité par une maison d'édition un peu plus grande quoi, ça peut être cool. Ouais. On verra ! Bah du coup, bye ! Parce que je travaillais en fait. Salut mon chacha ! Bonjour mon amour ! Tu regardes la caméra ? Tu fais dodo, tu vas voir un bisou. Je veux pas de bijoux. Je filme un peu dehors tiens. Hey, serre-moi ! Bon, j'ai fini pour aujourd'hui je pense, ma partie en tout cas. Les maisons d'édition sont vraiment difficiles. C'était quoi ça ? What the f... What the f... Il y a vraiment un truc de méga gros qui vient de bouger là-dedans et de sauter là. Et j'ai pas vu ce que c'était. Oh my god ! Bref, j'ai flippé. Certaines maisons d'édition sont plus compliquées que d'autres. Il y en a qui sont hyper douces, hyper motivantes, et il y en a qui te disent clairement on veut pas de la merde, donc on est pas là pour jouer avec toi. Mais je pense qu'on va peut-être éviter de trop trop jouer avec ces maisons d'édition-là. Pika. Pika édition. Mais on vous aime en fait. On vous aime d'amour. Que dire de plus ? J'essaierai de faire un peu de montage ce soir, mais sinon je suis fatiguée. Bah j'allais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc bye bye ! Pour ma part aussi, je viens de terminer le line du Karachi de Sophie. Je pensais vraiment être plus rapide que ça. Et au final, je me rends compte que je me lance dans une aventure peut-être un peu folle et est-ce que j'ai vraiment la vitesse nécessaire pour dessiner un manga en trois tomes ? T'en penses quoi toi ? Partile. Easy. Je suis pas sûr. Bref, en tout cas, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure de l'épisode pilote. D'ici là, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pourquoi pas ? Attends, il y a un bouton s'abonner derrière un fauteuil. Tu peux le remontrer s'il te plaît ? Là. Super, merci beaucoup. Avec la petite flash. Ouais, voilà. Comment on force, c'est incroyable. Attends, je voulais trouver le like. Ouais, attends. Ah, pas mal, pas mal. Il était caché, c'est ça ? Ouais, il était un peu coincé, mais voilà, je l'ai libéré à vous de l'aider encore plus en cliquant dessus. On force un maximum. On passe à la suite du live. Du live, c'est pas du tout. Oh putain. À chaque fois qu'on fait des vlogs, on dit live. Je sais pas pourquoi. La suite du vlog. Bienvenue dans ce jour 2. Et aujourd'hui, il faut qu'on recommence à travailler. Il est 11h. Et vous pourrez croire qu'on travaille pas depuis ce matin, mais en fait, si. Juste qu'on a pas fait l'intro du jour 2 encore. Ce matin, on se sentait pas de filmer tout simplement parce que dans la nuit, le chat s'est barré. Donc on était un peu stressé. Et du coup, on a pas voulu filmer. Mais moi, pour passer mes nerfs et ma frustration, j'ai commencé à travailler. Toi, non. Non. J'étais inquiète. Non mais oui, je comprends. J'étais méga inquiète. J'étais assise sur le lit. Et là, je vois le chat rentrer comme si de rien n'était. Me regarder, se lécher les babines en mode de... J'ai bien passé la nuit dehors. Tremper comme Jaja il était. Et aller dans sa chambre tranquillement pour dormir. Voilà. Donc, yes. Ce matin, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé le character sheet de Sophie. Et hier soir, normalement vous l'avez en voix off. Non. Mais hier soir, vous avez vu que j'ai terminé les lines des deux character sheet de Sophie et de Benedict. Les personnages principaux de l'histoire qu'on va écrire. Si on les appelle comme ça. Normalement, ça devrait être le cas. Oui, voilà. Donc, moi tout de suite, ce que je vais faire, c'est la colo du character sheet de Ben. Et toi ? Moi, je vais aller chercher, fouiller dans mes shoujo, les fiches personnages pour faire la description. Étant donné que Benjamin s'occupe du dessin des character sheets, moi, je vais m'occuper de la description, mon prénom et tout, bazar. Et le petit texte qui accompagne parce que tu sais mieux écrire en général. Bah, je sais pas si on leur a dit déjà, mais en fait, je serai la scénariste du manga. Oui. En soi, voilà. Bon, on travaille parce qu'à un moment donné, il faut faire des choses là, non ? Yeah ! Comme prévu donc, je suis allée chercher le premier tome de mes shoujo. Étant donné que d'habitude, je lis plus de shonen que de shoujo, je ne me souviens plus du tout de comment se présente une fiche personnage de personnage de shoujo. Par contre, je sais que les fiches personnages dans les shonen sont assez complètes, alors j'en ai quand même pris deux au cas où. Je suis donc retournée m'asseoir et j'ai fouillé, 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 fouillé. J'ai trouvé les fiches personnages qui m'intéressaient dans les shonen et je me suis rendu compte que dans les shoujo en général, les fiches personnages commençaient au tome 2. Alors rebelote, je suis allée chercher le tome 2 de deux de mes shoujo et j'ai enfin trouvé les fiches personnages. Bizarrement pour des mangas qui prônent le développement personnage et le développement des relations, les fiches personnages de shoujo sont très peu complètes. Après avoir noté ce dont j'avais besoin et remis mes mangas en place, j'ai donc commencé à écrire les fiches personnages de Sophie et Benedict. Pendant que Dragonfly cherchait, cherchait et cherchait, moi je dessinais, dessinais et dessinais. Je me trouvais beaucoup trop lent et en même temps je me disais que je ne pouvais pas dessiner plus vite en fait, c'était... Bon, bah... Pour le coup, là j'étais juste en train de finir les deux karachit et au final on avait fini notre journée de travail. Bon, on va pas tarder à arrêter la vidéo parce qu'en fait on n'a pas grand chose à vous raconter plus que ce qu'on a déjà dit. Je t'ai dit d'aller sur la table, tu m'as dit oui. En fait j'arrive là. Bon, comme je disais avant que Dragonfly arrive pour faire un photobomb... On n'a pas grand chose à vous raconter de plus parce que c'est l'épisode pilote. C'est pas l'épisode, mais c'est même pas l'épisode 1. Et en soit, c'était presque plus pour vous annoncer qu'on se lance dans un projet un peu fou qu'on va vous filmer en vidéo. C'est tout ! On va donc pas tarder à arrêter la vidéo, on va juste vous montrer les deux personnages principaux finalisés et colorisés. Et ils sont beaux ! Ils sont beaux et d'ailleurs pour les prénoms, on a commencé les recherches et il s'avère qu'on est juste excellent. C'est bon ? Il y a tout qui matche, absolument tout qui matche. Les couleurs préférées, les signes astrologiques conseillés, tout fonctionne entre les deux personnages. En fait, mieux que ça, à la base ils étaient censés s'appeler Valérien et Sidney. C'est moche de base. C'était un minute qu'on a écrit ça, un minute passé. Ouais, c'est vrai qu'il était 1h du matin et on était en train de s'enregistrer sur mon téléphone. Donc euh... non. Non, on était pas dedans là, tu vois ce que je veux dire ? On a choisi les deux prénoms au hasard, en mode, bah ouais ok ça passe bien, Sophie et Bénédicte, c'est cool. On a fait les colorisations des personnages avant de chercher la signification. Et ensuite on se dit... Faudrait peut-être qu'on voit si ça matche au personnage, au caractère. Ça matche parfaitement. Non, attends, 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 attends. T'es en train de me dire qu'on a choisi des prénoms à des gens et tout matche ? T'es en train de me dire que c'est bon, ils ont le signe à son nom et... T'es en train de me dire que c'est bon, ils ont le signe à son nom et... Mais quoi ? Sa pierre précieuse c'est la citrine. Qui est ? Jeanne... comment ? Jeanne Ambrée. Jeanne Noisette Ambrée. Jeanne Noisette Ambrée, il lise la couleur que je voulais faire ses yeux. Regarde ce prénom. Mieux encore, la couleur de leurs yeux, c'est la pierre précieuse de leur prénom. On ne le savait pas. On peut nous appeler... S-Rang... Rang S. Rang S, c'est ça. S-S. S même. S-S plus. Non parce que, comme il le disait, Panda, les signes astrologiques matchent au prénom. Et quand on a regardé la compatibilité amoureuse des signes astrologiques, le signe nous a dit que c'est un couple parfait. Voilà. Tout fonctionne correctement. Ok ? Voilà. Donc, on vous laisse avec ce qu'on vous a déjà montré. C'était Dragonfly et Pandatomy. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Out !